Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, PMU Classe. Je vous espère très bien pourtant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, pront rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. Quintet Plus dimanche 20 octobre 2024, à Paris-Slongchamp dans le Pririeux Sec, un handicap divisé première épreuve de niveau, classe 2, sur 3100 mètres grande piste, pour tous chevaux de 3 ans et au-dessus. Chers amis parieurs, les chevaux favoris est plus ou moins incontournable du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez notre, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre, sélection quintet le numéro 4. Aura notre préférence. Après une bonne carrière en obstacle, ce concurrent de la famille Dubois réussit sa conversion aux courses plates, comme en témoigne sa musique. Il reste sur de deuxième place à ce niveau et a ainsi prouvé qu'il avait la poiture pour remporter une telle épreuve en valeur 37. Nullement dérangé par l'assouplissement des pistes, il s'annonce, comme un candidat à la victoire. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Jean-Philippe Dubois, entraîneur. Il s'explique. Lors de ses deux dernières sorties, Super Alex, 4, s'est très bien accommodé du terrain collant, je n'ai donc pas d'inquiétude de ce côté-là. L'idéal serait qu'il se fasse emmener le plus loin possible pour faire, au moins, aussi bien que sa récente, deuxième place. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 12 Irréprochable depuis ses débuts tardifs, en juillet de ses quatre ans, ce pensionnaire d'Alain Couetil a courageusement remporté son handicap au Lyon d'Angers, avant de confirmer, deuxième, quelques jours plus tard à Deauville. En grande forme et présenté par un entraînement habile, il semble capable de, franchir un nouveau palier. On se renseigne davantage avec Alain Couetil, entraîneur. Il s'explique. Caléo César, 12, est irréprochable et je tiens à ce qu'il conserve sa superbe musique. Certes, il monte d'un cran ce dimanche, mais je le pense aussi bon que Katina, ma pouliche qui a battu Super Alex, 4. Il sera en outre avantagé par son petit poids et un terrain lourd. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 3 Vainqueur d'un quintet plus sur cette piste au printemps, ce concurrent de Gordon-Baptizitux s'est ensuite mis en valeur dans une épreuve à réclamer. Bon quatrième du quintet plus du 1er septembre, il a toutefois été largement dominé à Chantilly depuis. Très à l'aise à Paris-Longchamp, il est en mesure de refaire parler de lui. Un gros regret. Plus d'un précision avec Michael Barzalona, jockey. Il s'explique. Dernièrement, à Chantilly, je n'ai aucune autre explication à la contre-performance de Mikis, 3, que le train très sélectif, le cheval n'a jamais été dans la course. J'espère que cela ira mieux ce dimanche afin qu'il montre son meilleur visage. Les amis, soyez sympas. Fait ce simple geste encouragements, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 1. En début d'année, ce concurrent de Rameau Accent et Guenavial Lopé a plaisamment remporté son quintet plus sur terrain lourd, notamment face à Turania, 7, et Mouhon Walkstep, 8. Il a mis du temps à digérer les huit livres de surcharge avant de refaire surface lors de sa dernière sortie, en août, à Deauville. Il devrait apprécier l'assouplissement des pistes et reste à surveiller. Placé potentiel. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Pénalisé de 4 kilos pour sa victoire dans le quintet plus du 26 mars, à Saint-Cloud face à Turania, 7, et Mouhon Walkstep, 8. Papétrophie, 1, n'a pu faire mieux que cinquième lors de ses cinq tentatives suivantes dans les handicaps. Il n'a d'ailleurs pas été revu depuis cette dernière sortie encourageante, disputée le 20 août. Dimanche, il pourra donc miser sur sa fraîcheur et son aptitude au terrain lourd pour participer à l'arrivée de ce « quintet plus ». Nos deux toccards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier toccard en forme. Numéro 7. L'hiver dernier, ce concurrent de Nicolas Coleri s'est illustré à plusieurs reprises dans la catégorie des handicaps. Il a eu le droit à une période de repos bien méritée et vient d'effectuer une rentrée très encourageante, à Chantilly. Adepte des pistes lourdes, il devrait progresser sur sa réapparition et s'annonce compétitif pour les premières places. On écoute Nicolas Coleri, entraîneur. Il s'explique. Turania, 7, va bien depuis sa rentrée dans le quintet plus du 26 septembre, à Chantilly. Il a couru à l'économie car il avait vraiment besoin de se remettre en jambes. Je pense qu'il a progressé depuis et qu'il devrait bien courir ce dimanche. Deuxième toccard en forme. Numéro 5. Ce représentant de l'écurie Samba s'est distingué à plusieurs reprises dans cette catégorie. Lors de sa dernière tentative dans un quintet plus, il s'est classé deuxième sur 2400 mètres. Il ne devrait être en aucun cas dérangé par l'allongement de la distance ou par l'assouplissement des pistes. Il connaît une certaine réussite sur cet hippodrome et détient une belle carte à jouer. Plus de précision, avec Michael Forrest, jockey. Il s'explique. Utamaro, 5, m'a beaucoup plu, récemment, sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, dans un lot de très bonne qualité. Le terrain de dimanche ne sera pas un souci car sa meilleure performance, cette année, a été obtenue sur une piste très lourde. Ce jour-là, il était battu par un cheval en valeur 43. La distance de 3100 mètres ne m'inquiète pas car il s'est déjà bien comporté sur 2800 mètres. Je pense qu'on peut une nouvelle fois compter sur lui. Notre outsider séduisant du quintet de ce dimanche. Numéro 13. Après un début de carrière modeste en Espagne, ce second atout de Rameau accent aigué navial Lopé a remporté trois handicaps depuis le début de l'année, ce qui a fait passer sa valeur de 22 à 31,5 en quelques mois. Il évolue certes en pleine forme, mais il, monte sérieusement de catégories pour l'occasion. D'autres candidatures lui sont préférables. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Depuis le mois de juin, la forme de Lucio Vero, 13, est indéniable puisqu'il compte 100% de réussite dans les quatre premiers. Mais cette réussite a un prix et lui a d'ailleurs valu une pénalisation de 7 kilos, pour ses deux dernières victoires dans les handicaps. Dimanche, il devra alors sortir le grand jeu pour sa première participation à un quintet plus. Notre surprise évidente du quintet de ce dimanche. Numéro 9. Alors qu'il n'a débuté qu'en mai de cette année, ce concurrent de Marcum Munch a dévoilé un certain potentiel et ne cesse de progresser. Impressionnant lauréat à Claire Fontaine, il a depuis échoué de peu pour ses premiers pas dans les handicaps. Il va certes affronter pour la première fois ses aînés, mais il évolue sur la montante et pourrait bien mettre tout le monde d'accord. On écoute Marcum Munch, entraîneur. Il s'explique. Mahom, 9, est en belle forme. De plus, il apprécie les pistes souples et sera associé à un très bon jockey. Je suis le... Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plus mes techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 11, le 2. La sélection quintet du jour. Le 4, le 7, le 12, le 3, le 1, le 13, le 5, le 9. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 4, c'est le plus gros favori de la course, il detient le pilier de la course, soyez très prudent cher parieur. Les 3 atouts du quintet. Le 7, le 12, le 3. Nos propositions de tickets du jour. Chers amis parieurs, mon champ réduit à 50%. Tickets de base. 4, le 12, le 7, le 3, le 13. Tickets de folie. 4, le 11. Et le 4, le 2. Tickets de couverture. 4, le 12. Mon multi 5 du jour. Le 12, le 5. Associé au grand carnet. Le 7, le 12, le 3, le 1, le 13, le 9, le 2, le 11. Merci les amis. Bon jeu à tous. A très bientôt pour la prochaine course. Bye. Bye. Ciao. Sous-titrage ST' 501